C'est la première sortie que je vais faire avec mon nouveau bike. Quelques petites séquences, quelques petits passages que je vais vous commenter pour vous exprimer mon ressenti, mes sensations par rapport à mon ancien vélo. Première prise en main avant une première rando organisée. On se retrouve sur le parcours le long de l'Erdre, du côté de Nantes et de la Chapelle-sur-Erdre. A tout de suite. Bon, petite mise en jambe le long de l'Erdre. Premier ressenti, première sensation qui est flagrant pour moi, c'est le poste de pilotage, tout simplement. La position est beaucoup plus confortable. Je dois beaucoup moins bomber le dos que sur le semi-rigide. Et évidemment, on ne va pas parler du tout suspendu, qui est un pur confort quand on passe des petites racines comme ça, par exemple. C'est un bonheur. Alors, autre sensation qui m'impressionne, c'est la taille des roues, la largeur des roues. On dirait des pneus de tracteur par rapport à ce que j'avais avant. Mais du coup, je le passe partout. La racine, je passe au-dessus. J'ai fait quelques caillasses là, ça enrobe, mais on dirait de l'asphalte, c'est incroyable. En termes de sensation, c'est de l'ultra confortable. Donc, première sensation très bonne. Après, on va voir dans les petits parcours un peu plus techniques, on va dire. Là où il y aura des petits virages serrés. Là, j'ai l'impression que j'aurai beaucoup moins facile. Mais on en reparle dès que j'en crois un. Alors, me voilà le long du Gèvre, ou de la Gèvre, je ne sais pas comment on dit, désolé. Je viens de faire une petite descente, alors je ne vais pas dire technique, mais un peu plus raide. Franchement, pour une première expérience en descente sur laquelle j'étais debout sur les pédales, ça reste toujours un plaisir à piloter, à conduire. Le gros avantage, c'est... Ah, là voilà, une petite côte, un peu technique. On va voir si ça passe. Allez. Allez, avec une petite aide, mais ça passe. 126 pouces, j'étais pied à terre. Alors, c'est plus difficile à lancer, parce que c'est du 29, c'est normal. Mais... Mais une fois qu'on est lancé, c'est difficile d'être arrêté. Franchement. Alors, évidemment, je vais encore devoir m'habituer au changement de vitesse. Parce que je passe d'un 3x10 à un 1x12. Donc, évidemment, c'est pas du tout la même façon de gérer la vitesse. Mais, franchement, la sensation est très bonne. Quand on est lancé, c'est difficile, il faut vraiment beaucoup pour décrocher. parce que ces pneus-là, ils ont l'air de passer partout. Certainement, la taille des roues joue également. Par contre, j'ai l'impression, j'espère ne pas le vivre rapidement, mais j'ai l'impression que quand ça part, c'est quasiment impossible à rattraper. Tellement l'inertie est importante. bon, à voir avec l'expérience en roulant. Mais en tout cas, pour le moment, ça fait trois quarts d'heure que je suis en route. Que du positif. Allez, on continue la balade. Allez, une petite côte sympa en S pour bien casser le rythme. Oh là là. Oh, ça passe, ça passe, ça passe. ça passe et ça soulève à peine l'avant. C'est du bon. C'est du très bon. C'est du très bon. Bon, eh bien, avoir fait un peu de débroussaillage, d'hors piste, je me revoilà sur les chemins. J'ai fait un super petit single un peu technique, malheureusement. J'étais déjà dans ma lancée, je vous avoue, que je n'ai pas eu le temps de lancer la vidéo. Mais, franchement, je reste sur mes premières impressions. Le pilotage est top. Il y a juste pour les virages un peu plus secs. Donc, ça manque de réactivité, mais c'est normal, c'est du 29 pouces. Je ne peux pas comparer ça aux 26 que j'avais. Sinon, ça a un régal. Allez, on va aller rechercher maintenant les bords de l'Erdre. et on se mettra sur le chemin du retour. Là, je suis à 18 km. Ça fera une boucle d'une petite quarantaine, c'est pas mal pour une prise en main. Et nous revoilà le long de l'Erdre. Toujours aussi agréable. Je commence à m'habituer petit à petit au maniement quand on les virages les plus secs. Donc, c'est simplement une nouvelle habitude à prendre, un nouveau réflexe. Mais, rien à redire. D'autant plus que j'ai fait une petite descente avec quelques bosses, j'avais oublié de débloquer la fourche et je n'ai rien senti. C'est pour vous dire à quel point un cadre et des équipements de 2021 ça n'a rien à voir avec ce qui se faisait le mieux en 2011-2012. Donc, je sens que j'ai bien l'amusé avec cette nouvelle monture pour les mois et quelques années à venir. Bon, bien, voilà, petit débrief après cette sortie. J'ai fait une boucle entre le Gèvre et l'Erdre de 25 km. Le D+, je crois, 320 si je ne me trompe pas. Donc, très léger, assez roulant mais c'est bien pour prendre en main la nouvelle monture. Comme je suis parti de chez moi et que je suis revenu de chez moi, ça me fait une boucle totale de 38 km pour 3 heures de sortie au final et un D+, d'environ 400-410. Donc, voilà, c'est très très bien pour une première sortie. Prise en main, comme je l'ai dit dans la vidéo, franchement extra. Que ce soit la suspension avant, la suspension arrière, c'est un pur confort. Le passage de vitesse est un rien moins réactif que sur mon XTR, donc sur l'ancien vélo. Après, est-ce que c'est dû à la nouveauté, enfin, au fait qu'il soit neuf ou pas, ça je le verrai bien dans le temps. Le freinage, excellent, même si j'ai du XTR sur l'ancien Trek, ici c'est du XT, franchement, ça freine nickel. Je n'ai pas poussé non plus parce qu'il faut le temps de les rôder un petit peu les freins, donc on ne freine pas à bloc dès le départ pour trop les chauffer. La seule chose sur laquelle je vais devoir le plus m'habituer, c'est la maniabilité. J'ai fait des petits descents, des petits singles très sympas avec des virages assez larges. Ça passe sans problème, on sent très très bien. L'inertie nous entraîne vraiment bien dans le virage, franchement, pour le coup, excellent. Les passages un peu plus chaotiques, racines, cailloux, ça passe, mais c'est un monde de différence par rapport aux 26 pouces. La seule chose, ça va être dans les passages beaucoup plus serrés, beaucoup plus techniques, où là, il faudra voir comment j'arriverai à le manier, mais ça, je le verrai au fur et à mesure. En tout cas, voilà, pour une première sortie, génial, je la considère comme étant très réussie. Maintenant, je vais le bichonner un petit peu, enlever les quelques poussières qu'il y a dessus pour la sortie de Saint-Anne-sur-Brivet. Même chose, ce sera du roulant, ce sera du D+, il y aura peu de D+, mais par contre, ça me permettra de vraiment l'avoir en main. Donc, ben voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo, je vous dis à très bientôt, bon rail à tous et à bientôt sur les sentiers. Ciao.